Bonjour à vous, mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations ici qui vont vous correspondre à ce que vous vivez, votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également dans le but d'approfondir ou d'aller chercher une autre version, une autre façon de voir les choses tout simplement, en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire uniquement de prendre les informations qui vous concernent, concernent votre vie, que ça résonne lorsqu'on entend certaines choses ou alors qu'on se reconnaît tout simplement dans la situation d'une situation. Sinon, si vraiment ce que vous entendez de courbe vous correspond pas, laissez-la passer. L'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire. C'est un peu ce que j'essaye de vous dire. Alors voilà, course de mode où il faut les recommandations d'usage. Maintenant, moi, pas tout de suite, moi, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, on va utiliser principalement le tarot des fées, les portes magiques de l'univers, le voyageur sacré, ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Et j'ai rajouté le petit oracle du tarot. Ici, il y a trois petites cartes pour chaque rangée. Donc, on va un peu voir un peu qu'est-ce que le tarot va venir résumer ou nous donner conseil, ou du moins éclaircir peut-être certaines choses. On va voir un petit peu l'effet que ça va nous donner au niveau de la lecture. Il y a également le namasté que j'ai mis comme énergie globale, mais on va le savoir à la fin. On va voir un petit peu le résumé. Moi, l'intention que j'ai donnée, c'est un résumé par rapport à la situation qu'on vit durant votre quinzaine, ce qui va ressortir. Alors, on verra bien le message que le namasté aura à nous dire à ce niveau-là. Alors, voilà grosso modo la façon que j'ai placé les cartes pour cette quinzaine. On essaie de toutes sortes de jeux éventuellement. Mais jusqu'à maintenant, ça répond très bien. Alors, dans le cas du moins, j'espère que ça va être à votre goût. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, mais également votre participation, votre fidélité à la jeune Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et n'hésitez pas, si vous prenez un prix, à liker, à partager, même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre communauté. Alors, mes chers Béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 juin 2024, et on débute immédiatement avec l'énergie, au tout au moins, c'est votre, je dirais, votre intérieur, votre façon de penser, comment vous filez durant cette quinzaine. On est dans votre tête ici, un peu ce que vous cogitez, vous réfléchissez durant cette quinzaine. D'accord? C'est parti. On part du 4 du printemps ici, énergie du premier chakra, donc on est dans le rouge. On a le cerveau magicien avec le 7. Tiens donc. On a la bonne étoile avec le 3. Tiens donc, vous avez des belles cartes, chers amis. Et les fils de connexion avec le 23. Ok. On va commencer, parce que je pense qu'il y a des choses ici qu'on a à dire. Le 4 du printemps, on vous parle de ce qu'on a à dire. Alors, soyez reconnaissant, vous avez beaucoup à célébrer. Ça peut être ça. Ça peut être de profonds sentiments de paix et de bonheur. Et on nous parle même d'une vie personnelle heureuse. Donc, si certaines, vous vous retrouvez dans une des phrases, ou les trois phrases, ça va être à vous. On est dans l'énergie, comme je vous disais, du premier chakra, l'ancrage. On est dans la réalité ici, on est dans le désir d'action, dans notre état d'esprit ici. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on va… les actions qu'on pourrait amener, ou les actions qu'on pourrait activer durant cette quinzaine? Possible. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à différentes façons d'atteindre ce que l'on veut atteindre? Possible aussi. Il y a le cerveau magicien juste à côté qui nous parle de mettre votre cerveau sur pause pour libérer son incroyable potentiel avec le 7. J'ai l'impression ici, ce qu'on essaie de vous dire, peut-être qu'ici, on est à la base, on est dans le concret, on est dans le matériel, on est sur le terrain des vaches, on va se dire de cette façon pour se comprendre. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre cerveau, dans le moment, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, vous êtes plutôt dans le côté cartésien de la pensée, alors qu'ici, on vous dit avec beaucoup de créativité, autrement dit, forme ta pensée pour atteindre ce que tu veux, ou ce que tu penses pouvoir atteindre. C'est un petit peu dans cette idée-là, parce qu'on vous dit de mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyance potentielle. Donc, c'est que, c'est peut-être parfois la créativité, il y a des choses, parfois, qui, avec votre côté mental, vous allez dire que c'est totalement incrédible, ou quoi que ce soit, alors qu'on a bien vu que parfois, c'est les idées les plus farfelues qui sont les meilleures. On peut se dire dans ce sens-là que je vous l'amène, ici, qu'on vous demande de mettre votre cerveau un peu sur le haut, parce que ce n'est pas de façon logique, dans cette quinzaine-ci, qu'il va falloir penser, mais de côté beaucoup plus créatif, voir un peu quelle alternative, quelle façon qu'on pourrait améliorer les choses, ramener les choses un peu plus droit vers ce qu'on veut. Ici, il va falloir faire preuve d'imagination, preuve de créativité dans la façon d'arriver les choses. On ne peut pas arriver directement, on ne dit pas, bien là, on coupe et on recommence. On n'est pas du tout dans une énergie de cette façon-là, très directe, au contraire. Avec ce qu'on a, on fignole un peu dans cette idée-là. La bonne étoile, ici, on est beaucoup dans le ressenti avec le 7, en passant. On a l'intuition, la clairvoyance qui est très, très, très allumée, la compréhension, la réflexion. Donc, on se pose les bonnes questions, c'est un peu dans cette idée-là, on va dire, mais on le fait de façon créative, ici, on va chercher des façons ingénieuses. Ingénieuse, oui, avec l'imagination, puis la créativité. Je veux dire, comme je veux dire, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont logiques, mais créatives. On essaie certaines choses qui, c'est du bricolage, presque. J'ai presque envie de dire qu'on m'a amené un petit peu comme sensation que j'ai. Un petit bout de ci, un petit bout de ça, et un autre petit bout. Comprenez-moi un petit peu dans ce sens-là que je le vois. La bonne étoile avec ce 3, justement, en vous disant qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Regardez-moi ce bleu, encore, qui revient, mais aussi avec du violet, qui nous parle, je veux dire, de créativité, encore une fois, mais aussi de ressenti. On est dans l'été dernier, l'énergie de protection. L'étoile, c'est la protection important, mais c'est aussi les bons coups, c'est la clarté, c'est les conseils, c'est… Mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire sur l'étoile? C'est de la joie, c'est, mon Dieu, moi, je le vois comme quelque chose, je veux dire, qui vient, c'est une dans les cartes majeures, je veux dire, du tarot, qui sont dans les positives aussi. C'est la bonne étoile, c'est croire, d'avoir foi, je veux dire, en ce que l'on fait, de croire ce que l'on fait, etc., etc. On vous dit bien, tous les possibles sont ouverts pour vous, à vous de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On est avec, peut-être qu'il y a des choses ici qu'on aura à changer dans votre forme de pensée, où on nous parle du 2 et du 3, les fils de connexion, où on vous dit qu'en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Je pense qu'on se libère, justement, vous regardez la sirène ici qui a réussi à faire un trou dans le filet. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène ici. Il y a des choses qui vous retiennent, peut-être que c'est des responsabilités, ou des responsabilités que vous vous êtes données ou qu'on vous a données, qu'il est temps, je veux dire, de remettre à la personne à qui ça appartient. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Ou alors de trouver des façons, peut-être votre créativité ici va être très utile, trouver des façons de vous libérer, justement, de ces obligations-là. C'est des obligations que vous avez acceptées, mais qui, éventuellement, vous vous rendez compte que ça vous limite, vous, personnellement, dans votre vie. C'est comme si on allait aider quelqu'un, mais à la limite, ça devient pour nous une nuisance parce que ça nous empêche de faire des choses pour nous. C'est un peu dans cette idée-là que je vois les filles et les connexions ici, un peu de vous détacher de ce genre de situation-là. Peut-être que ce que vous aviez à faire et fait, c'est peut-être le temps de passer la main. C'est peut-être juste dans cette expression-là aussi qu'on peut le saisir. C'est pas nécessairement se débarrasser et de ne plus s'occuper de ce qu'on faisait. C'est vraiment bien de donner ça à quelqu'un d'autre pour que vous, vous puissiez, mais peut-être que chacun se trouve un petit peu dans ce coin-là. Le flash que j'ai eu en vous disant ça, c'est comme si on s'occupait d'une personne âgée puis qu'éventuellement, bien, écoutez, ça nous contraint, on a certaines contraintes par rapport à ça. Et peut-être que vous avez d'autres frères et soeurs ou des gens qui peuvent s'occuper de la personne âgée pour prendre la main pendant une période de temps, pour vous libérer, être en mesure, vous, de faire ce que vous avez à faire. Parce que l'étoile ici, elle vous montre chemin. Ça, c'est évident. Maintenant, faut-il encore être l'un moyen de le prendre, ce chemin-là. Et c'est un petit peu, je pense, ce que le fil ici de connexion vous dit. On va aller voir ce que l'oracte du tarot nous dit. On est avec le 8 d'épée, la rapidité. On vous dit, ni questions, ni réponses, ni projets, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme. Reviens vers la source secrète où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre. Tout se dénoura de soi-même. Alors, on est avec ce 8 d'épée qui vous indique de laisser un peu les choses aller. Il ne s'agit pas ici de faire non plus les choses, on va dire, à la va-vite, ni de faire les choses brusquement. On n'arrive pas un jour au lendemain, on va dire, à partir de maintenant, je ne vais pas occuper de toi. C'est un petit peu dans ce sens-là, pas aussi radical. Je pense que c'est, on vous le dit bien à la fin, tout se dénoura de soi-même. Donc, c'est de lancer l'idée, de commencer à dire que ça devient lourd et qu'on aurait besoin de passer à la main à quelqu'un d'autre ou qu'on s'arrange pour arriver à ce que les gens puissent collaborer, veut dire tout simplement, peut-être pas nécessairement vous libérer totalement, mais au moins avoir un peu plus de jeu dans votre propre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que ce que vous avez à vous occuper prend un peu plus de votre temps que ça a déjà pris au tout début. Maintenant, bien, c'est comme vous commencez à courir après le temps. C'est un petit peu dans cette idée que je le ressens aussi. On va voir un petit peu au niveau de l'intention, ce qu'on pourrait en faire, ce qu'on va pouvoir bouger dans cette quinzaine-là. On nous parle de l'équilibre, justement, avec les 14. On vous dit de prendre en considération la participation de chacun. Tiens, on est rendu encore ici. Unifier les points de vue pour une meilleure solution. On va trouver le... On vous dit de prendre votre temps, qu'il est inutile de se presser. C'est l'équilibre de 14. C'est... C'est un peu comme la tempérance, tant qu'à moi. C'est la patience, c'est balancer les choses, c'est d'accepter, c'est de se modérer, etc., etc. Ici, il faut prendre le temps de... On vous le dit bien avec ce 14, parce que le 1, le 4, le 1, ça nous pousse un peu à l'action, à bouger, mais le 4 nous dit, oui, OK, on bouge, mais pas dans n'importe quel sens. Il faut que ce soit des choses qui vont durer, des choses qui soient solides, des choses qui sont ancrées, des choses qui tiennent. On ne fait pas un changement pour faire un changement. Et avec le 5, justement, c'est le changement, c'est le carrefour, c'est la décision que l'on prend, c'est la direction que l'on prend ou qu'on choisit, ou qui nous a imposé, mais en général, l'on choisit. C'est un peu dans ce sens-là. Ça peut... Il y aura des moments où vous aurez envie de ruer un peu dans les pancartes, parce que le 5, c'est aussi ça. On a besoin de liberté, on a besoin de se libérer de certains liens qu'on sent qui commencent à nous étouffer un peu ou qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'il va falloir, peut-être, on vous ramène à la tempérance, à l'équilibre. Oui, il y aura des moments, peut-être, ça va être plus difficile de prendre votre temps ou de réfléchir aisément, de calmement, ou des choses comme ça. Il va falloir vous ramener vous-même, à une énergie, parce qu'il n'y aura rien de bon qui va sortir si vous faites les choses brusquement, de toute façon. Ça va juste mettre plus de brume, plus de brouhaha, plus de bon. Ça peut amener des différents sentiments qui sont inutiles dans la situation, que ça n'aidera pas, de toute façon, la situation. Prenez votre mal en patience pendant une certaine période. C'est un petit peu ce que vous demande ici, l'équilibre. Trop, c'est comme pas assez. On va voir ensuite ce que ça nous amène. On nous parle ici de trouver un sanctuaire. On nous parle également de voyages au clair de lune. Tiens donc. Et la toute dernière, la solitude. Ça fait deux fois qu'on vous parle de vous retirer un peu. Trouver un sanctuaire, on vous dit de s'ouvrir à sa source spirituelle. Ici, on va chercher de la force intérieure de nous, j'ai l'impression. C'est un peu comme si, je veux dire, on allait à notre source, on allait à la source, on va chercher, je ne sais pas, est-ce que c'est des souvenirs, est-ce que c'est quelque chose qui vient ici vous faire prendre patience, alors que ça justifie, vous en prenez assez conscience pour que ça justifie votre patience. On a conscience du moment ici, je pense, qu'est-ce qui se passe. Nous non plus, intérieurement, on ne veut pas avoir du mal ou faire du mal, quoi que ce soit. Donc, c'est un peu, je veux dire, ce qui vient contrebalancer, peut-être le 5 qui venait éventuellement un peu vous brasser un peu la cage en vous disant, bien, ça ne durera pas encore, vite à l'éternat. Comprenez-vous, c'est comme si on mettait le frein et puis en même temps, on avait le pied sur le gaz, sur le gaz, pour l'expression québécoise, sur l'accélérateur. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu l'idée de l'équilibre ici entre les deux. Ici, c'est comme si on comprenait, je veux dire, l'importance du moment. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Donc, c'est pour ça qu'on est capable un peu plus de se tempérer, je veux dire. S'ouvrir à sa source virtuelle, aller chercher, aller vous nourrir dans tout ce que vous ressentez. C'est ce qui va vous guider aussi, justement, à prendre patience dans certains moments où vous auriez envie de peut-être galoper. C'est dans cette idée-là que je vous amène la carte ici du sanctuaire. Il y a un voyage au clair de lune où on vous dit de croire en la magie, de croire que les choses peuvent se dérouler. Moi, j'ai l'impression que vous êtes, du moment que vous avez réalisé qu'il y avait quelque chose qui vous retenait, c'est comme si tout d'un coup, ça devenait intolérable. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on vous ramène tout le temps à OK, 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 oui, 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 on sait ce que tu veux, on sait, oui, tu as le droit, etc., etc., mais prends le temps d'eux. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène. Parce qu'ici, le voyage au clair de lune, c'est croire en la magie, croire que les choses peuvent s'arranger, comme on vous l'avait dit avec le 8 d'épée ici, que tout peut se dérouler avec le temps. Donner le temps au temps de faire les choses. Ça ne peut pas se faire en criant un ciseau. C'est une situation qu'effectivement, vous ne pouvez pas nécessairement vous en défaire, je veux dire, facilement, rapidement. C'est des choses qu'il faut, il y a des détails probablement à mettre au point, à observer, des règlements, peut-être plein de choses, et ce qui fait qu'on ne peut pas partir sur le fly en quelques secondes. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, c'est de croire que les choses peuvent s'arranger, ou du moins qu'on commence à avoir de certaines lueurs qui fait qu'on y arrive, que ça s'en vient, que les choses sont en route. Il faut juste encore observer, prendre le moment, tout simplement. Je veux dire, prendre son temps. Ça vient un peu, je veux dire, vous titiller, puis en même temps, vous avez conscience de l'importance du moment. Alors, c'est un peu cette sensation d'ambivalence qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est bien parce qu'ici, vous avez la solitude. Donc, on parvient, je veux dire, à trouver une façon de… C'est drôle, c'est les soupapes qui me reviennent depuis tantôt. C'est comme si on avait besoin de temps en temps de relâcher le trop-plein. Mais ça n'endame pas dans la violence. C'est quelque chose que vous faites vous intérieurement, parce que vous êtes en mesure de comprendre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, dans le fond, vous touche, à l'intérieur de tout ça. C'est juste que vous êtes pris dans une situation où vous aimeriez aller de l'avant, mais il y a des bagages. Donc, les bagages sont de plus en plus lourds. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, on a conscience qu'on ne peut pas les relâcher du jour au lendemain, ces bagages-là. Il faut tranquillement vider les valises une à une. C'est un peu dans cette idée, l'image que j'aimerais vous amener. Parce que la solitude ici, regardez, on vous dit que dans le silence, la paix s'impose. C'est un peu dans cette idée. C'est comme si on revoyait un peu le schéma ou on revoyait un peu la façon de faire ici. Il y a des livres, il y a des instructions, il y a peut-être de l'aide que vous allez chercher. Il y a de l'information, des cours peut-être que vous allez chercher aussi également. Vous profitez de ce moment-là peut-être pour être prêt lorsque la situation aura pris fin, que vous soyez fin prêt à justement donner le coup d'envoi pour vos nouveaux projets ou ce que vous avez décidé éventuellement de laisser aller ou d'aller vers l'avant, tout simplement. On va le dire de cette façon-là. D'accord? Alors, voici ce que nous dit l'oracle du tarot. On nous parle ici de la lune. On vous dit, imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. « D'où tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. » Wow! La lune, l'intuition, ça peut être les choses cachées aussi, mais moi je le ressens plus comme une énergie plus maternelle, j'ai envie de dire. Ici, on va chercher dans notre intuition, dans l'obscur intérieur de nous, on va chercher les choses cachées. Je pense que la solitude ici, elle n'est pas pour rien. Elle vous amène à peut-être prendre conscience de certaines choses. C'est peut-être un peu dans cette carte-là aussi qu'elle pourrait vous amener. la lune, la lune, c'est pas mauvais en soi. C'est les illusions, c'est le mystère, mais c'est beaucoup le subconscient, les intuitions. Donc, il y a des choses ici qui devraient se ressortir, de ce moment de retrait, j'ai presque envie de dire. L'impression que j'ai de ce tirage jusqu'à maintenant, c'est comme si vous avez conscience, ou alors vous prenez conscience, de l'importance du moment. C'est comme si, on a une sensation ici que, c'est pas qu'on doit faire gaffe, mais le moment pourrait être significatif pour vous, dans l'élan que vous voulez prendre. C'est comme si, je veux dire, le fait de le prendre d'une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus ressentie, je veux dire, ça fait que ça semble couler mieux. On aurait dit que vous savez comme presque instinctivement quoi faire au moment où vous dire où ça se passe, comment s'encourager, comment se calmer, un peu dans ce sens-là aussi. D'accord? Remarquer la lune peut aider aussi, évidemment, puisqu'elle vient ici amplifier votre ressenti, votre intuition. D'accord? On va aller voir si vous passez à l'action, ou même qu'est-ce que vous allez entreprendre dans cette quinzaine-là, ce que vous pourriez atteindre. On est dans l'étape ici où est-ce qu'on peut concrétiser des choses, du moins mettre en marche certaines choses, on verra bien. On a part du 9 du printemps ici. On a illusion et réalité, avec le 42. Avec ce 22, une douce étreinte. Et le tout dernier, c'est le 28, s'ouvrir à ce qui est. C'est parfait. Votre cheminement continue, le cheminement continue, c'est assez évident. On est d'accord, c'est drôle, on finit, on commence et on finit avec le chakra du plexus, voyons, le premier chakra, le chakra du plexus, pas du plexus, mais du coccyx, pardon. C'est protéger les fruits de vos labeurs, des défis qui peuvent vous attendre, de vous préparer. On nous parle même de préservation de l'environnement. Bon, peut-être pour ceux qui sont là-dedans. C'est le 9 du printemps, le 9 qui nous parle de, qui nous souligne une certaine fin. On boucle la boucle avec ce 9-là. C'est, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, est-ce que ce sera le moment que vous allez décider de passer l'action? Ou alors que vous allez étirer un peu la situation, vous vous donnez un autre laps de temps? C'est vous qui allez décider un petit peu, parce qu'ici, on est un peu encore dans l'ambivalence, je dirais légèrement. C'est, on se pose encore des questions. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Mais je suis certaine, moi, je, 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 j'ai l'impression ici qu'avec ce 9 du printemps, oui, on fait un petit peu attention, on va dire, qu'est-ce qu'il y en est. On sait qu'on va y avoir des défis, parce que, je veux dire, ici, on commence à vouloir, on a une certaine, on sait un peu plus, je veux dire, quel moyen on peut utiliser, peut-être, pour atteindre ce que l'on veut atteindre. Il y a l'illusion et la réalité qui est le sixième chakra. C'est le troisième œil ici. Si c'est, n'oubliez pas si je le comprends. Et encore avec le 42, on est encore dans le 6. C'est comme si, je veux dire, c'est face aux autres. Je veux dire, on avait peut-être des, on pensait peut-être que certaines personnes nous aideraient, finalement, on nous a laissé tomber. Ou alors, on a voulu prendre le contrôle sans même s'occuper de savoir ce que vous, vous avez fait, ce que vous suggériez, alors que c'est vous qui teniez la situation à bout de bras. C'est peu dans cette idée-là que je le vois, moi, entre illusion et réalité. Mais le 6, qui est le troisième œil, c'est je comprends. C'est le ressenti que vous avez. C'est ouvrir votre esprit à l'information, n'oubliez pas de la façon que vous le ressentez. Donc, ce ne sera peut-être pas les personnes que vous pensez qui prendraient la situation en main qui vont la prendre. C'est peut-être dans l'illusion, c'est peut-être dans cette idée-là qu'on est un peu déçus. On s'est illusionné en pensant que certaines personnes comprenaient votre situation. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Et que vous pensez que ce serait la personne qui viendrait à votre secours. Mais ici, non, il semblerait que ce n'est pas tout à fait ça. C'est peut-être ça, justement, la dernière personne qu'on aurait pensé qui aurait pris la situation au sérieux. Ce n'est pas dans cette idée-là que je la ressens, moi, ici. Mais c'est un ressenti. C'est la personne qui va se nommer ou du moins qui va arriver ici pour vous aider dans ce genre de projet, dans ce que vous voulez atteindre. Je vous dirais de faire preuve d'ouverture. Parce que ce n'est pas tout à fait la première personne que vous auriez demandé ou que vous auriez pensé qu'il serait venu se présenter pour vous donner un coup de main. C'est là que la réalité, je veux dire, se pointe. Mais le ressenti, il est là. Donc, je veux dire, vous savez que la personne le fait d'une façon tout à fait désintéressée. Je veux dire, ce n'est pas pour avoir quelque chose en retour, même si vous ne la connaissiez pas nécessairement sur ce jour-là. On va le dire de cette façon-là pour être gentil. Vous pourriez être surpris parce qu'il y a des énergies, beaucoup de roses ici. C'est émotionnel. J'ai l'impression que ça va vous faire découvrir la personne, l'autre personne, une autre facette de la personne. Je le vois, puis quelque chose qui vous étonne. La douce étreinte ici, avec ce 22-4, qui nous ramène toujours à l'ordre, à l'ouverture d'esprit aussi, deux fois deux. Ici, on a l'ordre et l'ouverture d'esprit. Ici, on a l'ouverture d'esprit par deux fois pour arriver à quatre. Donc, on n'a pas le choix ici de se tenir un peu… Ce n'est pas se tenir à carreau, aucunement. Mais ici, je veux dire, il faut se rendre compte, je veux dire, éventuellement, qu'on ne peut pas tout faire tout seul et que la collaboration, l'entraide, ça existe. Et que c'est quelque chose qui va venir ici enrichir la situation et non pas vous déchirer. Puisqu'on parle ici de douce entrainte, on est avec le chakra du cœur. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va se placer dans le temps. Donc, vous êtes rassurés, vous êtes contents que les choses se sont arrangées par elles-mêmes, que vous pouvez, vous, de votre côté, voler, voler de vos propres ailes. C'est peu dans cette idée-là que je la ressens, cette douce étreinte-là. C'est comme si on prenait conscience, je veux dire, que les choses se sont réglées comme elles devaient se régler, pas du tout comme vous l'auriez pensé. On le voit bien ici avec l'illusion et la réalité. Donc, c'est un peu cette idée-là qui vous a peut-être étonnés, ou moi, je le pense, du moins, ou comment la situation a tournée. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais ça n'a pas tourné du tout comme vous pensiez. C'est là l'illusion, d'ailleurs. Les choses se passent bien, vous êtes rassurés, les choses se placent. C'est une autre façon de dire aussi. À côté, vous vous ouvrez à ce qui est. Maintenant, il est temps, justement, de vous ouvrir à ce qui est. Où est-ce que vous en êtes à cette étape-ci, avec ce 28, qui vous demande encore une ouverture d'esprit avec les deux, une collaboration, mais qui nous parle de réussite, qui nous parle que vous avez un bon jugement, qui nous parle que vous êtes en mesure, je veux dire ici, de bon discernement. Donc, vous êtes prêts à passer à l'action ici. Le 4, avec beaucoup d'amour, on fait les choses avec encore un ressenti. C'est comme si vous vous démarriez. Moi, je vous vois comme si vous étiez au point de départ. C'est comme si on se rend compte qu'on est sur la ligne de départ et que là, c'est le moment. C'est le moment de vous, de vous lancer vers la nouveauté. Parce qu'on en est là ici. On a réglé des situations qui nous arrêtaient, qui nous freinaient, peu importe, qui nous empêchaient d'avancer d'un bon pas ou qui nous empêchaient d'avancer comme on aurait aimé avancer. Et voilà. Ici, la situation est réglée. Vous êtes enfin « libre », je dirais, en guillemets. Du moins, vous avez la possibilité de le faire beaucoup plus librement que ça aurait pu être il n'y a pas si longtemps. D'accord? On va aller voir ce que l'oracle nous dit, l'oracle du tarot. Et on nous parle de l'empereur ici. On vous dit « solide ». « Enracinée comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi est juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. » L'empereur, l'assise. L'empereur, c'est la personne qui est en contrôle, qui est sereine, elle est grande, c'est une personne qui a de bons conseils. C'est la personne, comme je vous dis, qui a une expérience de vie. Donc ici, c'est un peu ce que vous mettez à votre sauce. C'est ce que vous servez, toute l'expérience de votre vie que vous avez ici pour, j'allais dire affronter, mais en réalité, ce n'est pas affronter, c'est vivre ce que vous avez à vivre. Mais avec une assurance, avec une assise, avec une lucidité, avec la bienveillance aussi, parce que l'empereur n'est pas mauvais, au contraire, il a tellement d'expériences vécues qu'il peut comprendre ce qu'est l'humain, finalement, les bons et mauvais côtés de l'humain, un peu dans ce sens-là. Ici, on a beaucoup d'indulgence. Donc, dans cette idée-là que je vous amène l'empereur ici. On part avec une vision positive de ce qui se passe, c'est-à-dire ici, avec nous, d'ici la fin juin ici. Donc, jouez, il devrait être assez bon d'après moi. On verra bien, mais ça s'annonce bien. C'est des belles cartes, chers amis. Il y a un cheminement, c'est sûr, mais vous prenez le temps qu'il faut, puis on vous l'avait dit déjà en partant, de justement prendre le temps qu'il vous fallait. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait se régler en criant ciseaux. Tant mieux, parce qu'ici, ça vous donne maintenant le résultat possible qui pourrait arriver dans la quinzaine, mais ça vient beaucoup de vous, de la manière que vous considérez que vous voyez les choses. Donc, tenez-en compte. Ici, c'est le temps de dompter un peu votre bélier, de ne pas le laisser partir en fou. Maintenant, ici, ce sera le temps, mais pas durant le cheminement que vous avez à faire pour en arriver à cette forme de liberté-là, ici, que vous vous êtes donné, que vous avez tout fait pour justement amener dans les meilleures conditions. Donc, ne pas se sentir coupable parce qu'on a l'impression qu'on a abandonné quelqu'un ou quelque chose. Ce n'est pas du tout dans cette sensation-là. Il y a quelque chose qui vient vous donner un coup de main. N'oubliez pas. OK? Il y a prendre le relais. Ce n'est pas un mauvais jeu, cher ami. En tout cas, du moins, j'espère que ce n'est pas comme ça que vous allez le voir parce que c'est vraiment une bonne façon, je pense, de le faire. Surtout avec bélier, c'est pour vous. C'est l'action. C'est on en veut, on en veut, on en veut. Mais ici, vous avez su doser, j'ai l'impression, un peu la façon de vous être, j'allais dire gérés. C'est peu dans ce sens-là aussi. Je pourrais l'amener. On va voir ce que le Namasté nous dit. On parle ici de bénédiction sans frontières. On vous dit, par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Namasté. Est-ce que c'est celle que vous pensiez qui n'aurait peut-être pas la seule que vous n'auriez pas pensé qui aurait pu vous donner un coup de main? Possible. N'empêche que c'est béni. Bénédiction sans frontières ici, cher ami. Alors, voilà, c'est ainsi que se termine votre première partie de votre guidance, cher ami Bélier. Je pense qu'il y a un beau cheminement ici de pensée. En tout cas, du moins, moi, je le prends de cette façon-là. On pourra dire que vous avez pris les taureaux par les cornes d'une certaine façon aussi parce qu'il a fallu vous parler, il a fallu vous surveiller, il a fallu, je ne sais pas vous-même, pour personne d'autre, mais on savait pourquoi on faisait les choses. Alors, c'est parfait, c'est bien. Cher ami Bélier, on va les voir maintenant au niveau de vos questions que vous pourriez vous poser. Alors, j'ai mis, comme d'habitude, je vais juste placer les choses qu'il me faut. Alors, j'ai mis Labradorite et Quartz Rose comme d'habitude, simplement pour séparer les deux questions, les deux réponses, pardon. Alors, mettez vos questions en appartenance. C'est la même chose comme toujours, questions très directes pour avoir une réponse directe. C'est comme ça qu'elles répondent les questions de toute façon. Les réponses, je veux dire. Alors, c'est à vous de voir si vous avez besoin de temps pour réfléchir à quoi que ce soit. Mettez la vidéo sur pause quand vous êtes prêts tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêts, chers amis. Alors, mettez-le dans le sens de votre question, évidemment. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit de créer de l'espace pour que ça puisse arriver rapidement ou bientôt. C'est un peu dans cette idée-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est votre question, mais bon. Create space for it to happen sooner. Pour le quoi, on se pose ici, réponse à votre question, on vous dit confiance, chers amis. On vous met un petit peu ce qu'on vous avait dit dans les cartes, confiance de que les choses peuvent se régler comme elles doivent se régler par elles-mêmes. Le temps veut dire son importance, on le sait, de toute façon. Ici, on nous parle de novembre. Je ne sais pas si, regardez confiance, il y a le mois de novembre ici qui est concerné. OK? Alors, voilà, mes chers belles-miers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2024. Maintenant, moi, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueillie chez vous. Merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de passer une bonne quinzaine. Je veux dire, vous avez, il y a une intensité dans ce tirage-là, mais que vous maîtrisez bien. Je ne voulais pas utiliser le mot contrôle, mais c'est un petit peu cette sensation, la maîtrise que vous avez de votre caractère, de votre spontanéité, tout et tout, que je pourrais nommer, du bélier. Je veux dire, le feu qui est en vous, dans le fond, vous le domestiquez dans le moment. Et c'est parfait parce que ça vous amène à une compréhension, mais ça vous amène aussi à une fin ruse, on va le dire de cette façon-là. Alors, comme je vous dis, je vous souhaite le meilleur durant cette quinzaine. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis, passez une bonne quinzaine. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501